Un bon smartphone avec un appareil photo, alors regarde-moi ça, de 48 mégapixels et bien plus. Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter un smartphone de la marque Cubo. Et il s'agit donc ici du X30. Je suis très content en tout cas de pouvoir te présenter ce smartphone là, je l'ai reçu il y a plusieurs semaines pour pouvoir le tester et franchement je te le dis tout de suite mais j'en suis super content puisque j'utilise comme smartphone principal, ça va vraiment être le téléphone que j'utilise pratiquement tous les jours même si on est sur un smartphone qui est relativement pas cher, comme je te l'ai dit et on verra juste après moins de 150 euros, c'est vraiment pas cher et pourtant je le trouve très très intéressant. J'ai été vraiment surpris au niveau de ce téléphone, surtout au niveau du tactile, un petit peu par ses performances mais aussi vraiment par l'appareil photo parce que souvent on va dire entre 100 et 200 euros on retrouve des téléphones avec un appareil photo ou des objectifs plutôt de bonne qualité mais c'est souvent assez difficile de prendre de très belles photos ou alors d'utiliser par exemple Facebook, Instagram qui eux derrière vont avec les logiciels un petit peu plus compresser les images vu qu'il est tout récent, le lien du produit est dans la description de cette vidéo sachant qu'actuellement il y a une réduction et c'est parti pour les caractéristiques c'est assez important mais on retrouve donc deux versions au niveau du Cubo X30 puisqu'il y a une version avec 6 gigabits de RAM et 128 gigabits de stockage ce qui est vraiment intéressant et une autre version qui est un petit peu plus chère qui elle propose 8 gigabits de RAM et 256 gigabits de stockage interne on se retrouve donc avec le processeur P60 ce qui est plutôt sympa voilà ça reste un smartphone au niveau des performances c'est assez correct voilà je suis assez content avec tout ce qui va être un petit peu comme navigation web navigation au niveau des applications comme Instagram, Facebook, au niveau des réseaux sociaux t'auras pas de difficultés, ça passera assez bien pour jouer à quelques jeux sur le téléphone même si je trouve moi honnêtement que c'est pas le premier objectif d'un smartphone c'est surtout pour envoyer des messages pour appeler et bien ça sera plutôt bien mais c'est sûr que pour jouer à des jeux avec la plus grosse qualité possible et t'as envie de profiter pleinement du smartphone bah ça sera pas le cas ici c'est vraiment plus je dirais dédié pour de la navigation web pour utiliser les réseaux sociaux ou d'utiliser aussi d'autres applications qui vont te permettre simplement de rajouter d'autres fonctionnalités mais voilà attention au niveau des jeux vidéo c'est pas fait non plus pour jouer à des jeux en très très haute résolution et concernant l'appareil photo frontal c'est là où j'ai été très surpris on se retrouve avec donc un appareil photo frontal de 32 mégapixels vraiment vraiment sympa on a même d'ailleurs un lecteur d'empreintes digitales qui se situe sur le côté du smartphone je déverrouille et tout à l'heure par exemple j'ai pris une photo juste avant et bien tout simplement de tourner et franchement la qualité je suis bluffé vraiment par la qualité de l'appareil photo frontal que ce soit depuis l'appareil photo c'est très très important ou que ce soit par exemple via Snapchat via Instagram via Facebook parce qu'ils vont souvent un petit peu plus compresser l'image ça c'est assez important et je trouve que vraiment elle passe plutôt bien alors attends hop on va retourner ah oui parce que là je suis directement sur Insta mais vraiment c'est super sympa en tout cas au niveau de l'appareil photo frontal on peut le voir au niveau des objectifs il y en a pas mal alors c'est vrai que ça a aussi un petit coup marketing parce qu'à ce prix là vraiment on retrouve pas en tout cas beaucoup de smartphones avec autant d'objectifs alors pour te faire simple tu vas pouvoir prendre des photos normalement donc ça c'est le plus important et vraiment l'appareil photo arrière est de très bonne qualité je trouve pour ce rapport qualité prix c'est là où vraiment j'ai été bluffé que ce soit dans le cas d'une vidéo avec le micro qui fonctionne bien ou que ce soit dans le cas bien entendu de prendre des photos avec la lumière qui va bien rentrer je trouve qui va arriver à étaler tout ça sur l'image enfin c'est vraiment super intéressant j'ai été bluffé en tout cas vraiment surpris je m'attendais pas à quelque chose comme ça et en tout cas je me suis dit ah ouais franchement c'est la première fois que en tout cas j'ai été assez surpris par un smartphone avec ce rapport qualité prix tu vas pouvoir donc prendre des photos aussi donc au niveau en fait ça s'appelle grand angle donc vraiment assez large donc ça peut être assez sympa et tu peux aussi prendre des photos un peu macro c'est à dire que tu peux te rapprocher limite d'un insecte et le prendre en photo et je trouve que l'objectif fonctionne super bien tu peux prendre des photos de super près et ça aussi ça peut être assez stylé pour certaines photos même si c'est optionnel c'est pas quelque chose dont tu vas utiliser tous les jours mais franchement ça peut être un petit kiff quand même on retrouve donc une batterie de 4200 mAh ce qui est plutôt sympa j'aurais préféré une batterie honnêtement de 5000 mAh mais après ça change complètement tout que ce soit au niveau du poids que ce soit au niveau de l'épaisseur du smartphone donc quoi qu'il en soit ça va vraiment être un bon smartphone pour quelques années vraiment au niveau de son autonomie ça risque de bien gérer après bien entendu ça va dépendre de ce que tu fais l'utilisation que tu vas avoir tous les jours le paiement sans contact donc ça c'est un gros plus avec bien entendu Google Pay imaginons tu vas pouvoir payer en sans contact donc ça c'est quelque chose que moi honnêtement j'ai pris énormément de l'habitude et c'est super cool par contre il manque quelque chose alors pour ce prix c'est aussi un petit peu normal mais j'aurais aimé avoir cette fonctionnalité supplémentaire c'est la possibilité de le recharger en sans fil ici on ne peut pas recharger le téléphone en sans fil peut-être que pour le prochain téléphone que vont proposer Cubo et bien ils proposeront en tout cas cette fonctionnalité parce que c'est vrai que la recherche sans fil c'est quelque chose que je kiffe énormément et quand on s'y habitue et bien c'est difficile de s'en séparer trois couleurs sont disponibles le bleu le vert ainsi que le noir bien entendu moi aujourd'hui je te présente le noir donc qui est assez sympa on dirait même un petit peu alors très rapidement une sorte de céramique alors on reste sur du plastique c'est sûr qu'à ce prix là mais vraiment une belle couleur un petit peu effet miroir donc très sympa avec ici la petite plaque de cuisson au niveau de l'avant du smartphone c'est vraiment sympa puisqu'on a une belle immersion franchement je trouve que surtout avec la toute petite goutte pour l'appareil photo frontal voilà sinon j'ai vraiment pas grand chose à te dire parce que le tactile est plutôt fluide ça peut être un téléphone bah forcément vu qu'il est assez fin que tu vas pouvoir emmener un petit peu partout il est assez léger on a deux haut-parleurs en dessous par contre attention comme on peut l'apercevoir c'est que forcément on a un port de type C donc ça c'est assez cool mais on a plus de prise jack sur ces téléphones et même aujourd'hui et bien on enlève un peu les prises jack 3,5 mm et forcément pour celles et ceux qui aiment bien utiliser la prise jack bah ici ça sera pas possible alors c'est vrai qu'aujourd'hui même moi et je le vois avec de plus en plus de personnes et bien ils utilisent en tout cas des écouteurs sans fil donc avec une connectivité 5.0 bluetooth donc en soi pas trop de problème quoi au niveau du prix alors le premier modèle comme je te l'ai dit à 6 gigabits de ram et donc 128 gigabits de stockage interne il est proposé à 148,99 pas euros mais dollars donc ça doit et qui je sais même pas combien ça équivaut en fait j'ai même pas regardé mais on va dire peut-être 140 euros voire 130 et quelques donc waouh là je me suis dit ah ouais ok d'accord donc c'est vraiment assez assez perturbant parce que je m'attendais vraiment pas du tout à ça et la version juste au dessus avec 8 gigabits de ram et 256 gigabits de stockage interne on est donc au prix forcément de 178,99 dollars donc à peu près on va dire 160 euros waouh waouh même la version à 8 gigabits et 256 gigabits de stockage interne c'est hyper kiffant je trouve que le téléphone a l'air vraiment costaud ça fait plusieurs semaines que j'utilise avec pas mal d'applications en fond il a pas galéré il chauffe pas après juste au niveau du chargeur je le trouve moyen leurs chargeurs qui fournissent donc dans l'idéal c'est si jamais t'as un vrai chargeur à côté de l'utiliser mais j'étais très surpris et franchement j'en suis plutôt content on a aussi le Face ID je crois qu'ils appellent ça comme ça avec la reconnaissance faciale pour tout simplement déverrouiller plus rapidement ton smartphone donc il y a beaucoup beaucoup de choses je trouve qui fournissent aujourd'hui et vraiment ça m'a perturbé parce que maintenant il va falloir que je m'habitue de cette forte croissance on va dire de smartphone avec de plus en plus de performance de fonctionnalité avec des prix vachement plus réduits c'est un peu aussi au niveau de la concurrence et tout mais c'est vrai qu'il va falloir que je m'habitue et que je fasse des tests complètement différents sur les smartphones parce que ça envoie du lourd quoi bon merci à tous les gens de se mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à de mes vidéos parce que tu vas kiffer et puis 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 tu vas kiffer